Le Barça gagne 2-0 et se qualifie pour la finale face au Real Madrid. Alors, on va commencer dès maintenant par la compo. Et évidemment que Xavi a pris de mauvaises décisions en mettant Joao Félix sur le banc. A la place donc de Ferran Torres et de Rafinha qui ont été catastrophiques. En même temps, c'est rien de nouveau, ça a toujours été le cas. Et heureusement pour lui qu'il a dû les sortir de force. On va y revenir plus tard. Maintenant, par rapport à ce match-là, dès le début en soi, ça a plutôt bien commencé. Le Barça a dominé. On a vu que Ferran Torres a eu une grosse occasion qu'il a raté, évidemment. Et que Lewandowski a eu une grosse occasion face à face qu'il a raté, évidemment. Là, je résume le problème du Barça. C'est que l'équipe peut avoir le ballon, peut dominer, peut se créer des occasions. Mais marquer par contre, c'est quelque chose de très difficile et qui ne peut pas arriver si facilement. Donc, ça a été problématique. Et puis surtout, en première période, pour moi, c'était flagrant. Le vrai problème du Barça, c'était surtout le fait qu'il y avait peu d'activité dans l'axe du terrain. Je m'explique. On avait Frenkie de Jong et Gundogan dans le double pivot. Eux, franchement, rien à dire. Ils ont été bons du début jusqu'à la fin du match. Maintenant, le problème, c'est que devant eux, il y avait Sergio Roberto et Ferran Torres. En soi, Sergio Roberto, il était présent dans le demi-espace droit. Ferran Torres, lui, des fois, il était présent, mais il faisait beaucoup d'appels dans la profondeur. Donc, déjà, il y a un problème d'équilibre. Il y a un manque clair. Le fait est qu'il n'y a pas le même joueur à gauche qu'à droite. Il y a un déséquilibre. Et ça, ce n'est absolument pas normal. Je pense que normalement, c'est le latéral aussi qui doit se proposer dans le demi-espace pour qu'il y ait au moins un joueur, quelque chose, une activité. Et il n'y a rien eu, tout simplement. Donc, déjà, d'un point de vue tactique, Xavi est perdu pour moi à ce niveau-là. Mais surtout, en soi, Sergio Roberto et Ferran Torres, c'est des joueurs qui sont plus présents sans ballon qu'avec ballon. Et je dis ça dans le sens où c'est des joueurs qui ont une grosse activité, qui font beaucoup d'appels. Maintenant, ce ne sont pas des joueurs qui, dos au jeu, vont recevoir le ballon, se retourner, trouver un homme libre ou quoi. Non, ça va être très compliqué pour eux. Encore, Sergio Roberto peut le faire sur quelques phases. Mais bon, on n'a pas non plus trop lui en demandé. Et par rapport à ça, c'est un gros, gros problème. Ça fait qu'en soi, le Barça est obligé de jouer sur les côtés. Mais quand tu joues sur les côtés, tu vois que ta affaire Antares et Rafinha. Et qu'est-ce qu'il voulait qu'ils fassent ? Ils sont incapables de dribbler, ils sont incapables de créer du jeu à l'arrêt. Donc, ça fait que le jeu est trop prévisible. Et qu'en soi, c'est Koundé qui apporte le plus d'activité sur les côtés. Et oui, parce que je l'ai énormément critiqué ces derniers temps. Mais là, aujourd'hui, il a fait un gros match en tant que latéral. Et je continue à le dire. Moi, ce qui me dérange le plus chez lui, c'est son attitude. Le fait qu'il ne veut pas jouer en tant que latéral. Parce que quand il le fait, à chaque fois, il est très bon. Et il apporte même offensivement. Et puis, il a des centres intéressants, une bonne variation. Des fois, il fait même des centres en retrait très justes. Franchement, il apporte beaucoup. Donc, ça, il faut le préciser. Koundé latéral, c'est bien. Surtout quand il n'y a pas Cancelo. Évidemment, quel est le meilleur choix ? Alors oui, déjà, en première période, il y a eu pas mal de fois où, on va dire, Sassouna a amené du danger. Il aurait pu marquer un but. Maintenant, il n'y a pas eu énormément d'occasions très franches. Mais il y a eu pas mal de situations dangereuses. Après, on va dire que le Barça s'en sort bien. Parce que si jamais il y avait un but encaissé, ça aurait été vraiment dramatique. Parce qu'il y a eu beaucoup de stress, etc. Et ça aurait été dur à gérer, je pense, pour l'équipe. Là, il y a un énorme fait de jeu. C'est le fait que Rafinha se blesse. Donc, il doit sortir. Et c'est l'ami Niamal qui va le remplacer. Et là, c'est simple. L'ami Niamal, il entre à la 42e minute de jeu. Et en 3-4 minutes, donc jusqu'à la fin de la première période, il a déjà fait plus que ce qu'a fait Rafinha tout le long du match. C'est complètement dingue. Parce qu'on voit, à un moment donné, il fait une passe laser entre 3-4 joueurs pour Lewandowski. Une passe magnifique. On voit qu'il dribble sur le côté. Il passe, il arrive à passer dans le rectangle, etc. Non, non, non. C'est pas le même type de joueur. Évidemment que l'ami Niamal est beaucoup plus fort que Rafinha. Mais c'est qu'une question d'âge. Le fait est qu'il fait moins de repis défensifs. En tout cas, il a une moins bonne activité défensive sans ballon par rapport à son physique, notamment. Mais vraiment, l'ami Niamal, balle au pied, c'est pas le même joueur que Rafinha. Là, on l'a vu. De toute façon, on l'a toujours vu. Mais bon. Voilà. En seconde période, le Barça essaie un petit peu d'augmenter l'intensité. Et on voit qu'il y a un but qui tombe au bout d'un quart d'heure. À la 60e minute de jeu. Et là, ce qui est intéressant dans un premier temps, c'est la passe de Gundogan. Passe pied gauche, assez forte entre plusieurs joueurs. Franchement, c'est une très bonne passe. Encore une fois, un assist pour l'Allemand qui continue à faire des stats. Et on voit que Robert Lewandowski, c'est dur à y croire, mais il fait un très bon contrôle dans un premier temps. Vraiment, où il s'emmène le ballon dans la surface pour pouvoir bien frapper. Il est entouré de trois joueurs et pourtant, il fait une frappe croisée très précise. Il arrive à marquer. Lewandowski marque. Lewandowski joue bien le coup techniquement. Prend la bonne décision. Waouh ! Franchement, c'est rare que ça arrive. Et il faut le souligner. Il faut le féliciter. C'est très très bien, Robert. On espère qu'il va continuer comme c'est qu'au Classico. Il va réussir à marquer, à être en confiance parce qu'on en a énormément besoin. Maintenant, ce qui est dingue, c'est que Lewandowski marque. Donc ça, c'est lunaire. Et directement après, on a Pedri. Pedri et Joao Félix qui rentre. Disons que c'est deux des joueurs les plus talentueux qu'il y a au club. Surtout Pedri. Don Pedri qui l'a encore prouvé. Et évidemment que là, le football reprend un petit peu vie au sein du UFC Barcelona. Parce que Pedri, son entrée est juste folle. Franchement, il faut en parler. Ce qu'il fait Pedri, c'est dingue. Et on voit qu'il revient de blessures. Il y a beaucoup de critiques par rapport à son physique. On voit que la situation autour du club est compliquée. Mais qu'est-ce qu'il s'en fout. Lui, il rentre, il joue son football. On le voit, il est à l'aise. Peu importe s'il est côté droit, il est côté gauche, il est dos au jeu, il est face au jeu. Il a de l'espace, il n'a pas d'espace. Peu importe. Parce qu'il est tellement bon techniquement. Il est tellement intelligent. Il est tellement précis dans tout ce qu'il fait. Que c'est facile pour lui. C'est tout simplement facile. Et on a vu. D'ailleurs, ce n'est pas anodin. Le fait que dès que Pedri entre, De Jong a haussé grandement son niveau de jeu. Parce que comme je l'avais dit, il y avait un manque de présence dans l'axe. Et quand Pedri est arrivé, Là, il y avait beaucoup plus de joueurs trouvés entre les lignes. Notamment Pedri et Jorofélix. Après, Jorofélix, ce n'est pas non plus le top du top à ce niveau-là. Parce que je trouve, encore une fois, tactiquement, ce n'est pas la folie. On voit que Félix joue plus haut que Pedri. Et dans le demi-espace gauche, il y a encore un manque. Mais Pedri a tellement apporté qu'il a comblé le manque à droite et à gauche. Bon, ce n'est pas normal. Et c'est aussi parce que c'était face à Osasuna. On va y revenir dans la vidéo d'avant-match pour le classico. Il y a un truc à régler à ce niveau-là. Mais en tout cas, par rapport à Pedri, vraiment magnifique entrée. Et puis, en soi, quand on regarde, le Barça domine tout le long du match. Il y a quand même quelques contre-attaques d'Osasuna qui auraient pu faire mal. Ils auraient pu égaliser. Et le Barça s'est fait peur quand même. Ça, ce n'est pas normal. Si en face, c'est Real Madrid, le Barça aura encaissé un ou deux buts facilement. Après, il y a aussi le fait de se dire que le Barça n'est pas non plus assez efficace devant le but. Mais bref, il y a cette action toute fin de match à 93e minute de jeu où Pedri fait encore du Pedri, tout simplement. Et puis, il envoie un ballon à Joao Félix qui nous fait un petit pont, qui l'accélère. Et il aurait pu tenter sa chance. Essayer de frapper, mais non. Il a le twist. Il joue pour la Miniamal. La Miniamal, ce qu'il fait, c'est magnifique parce qu'il fait la première touche de balle pour éliminer directement le défenseur. Là, techniquement, encore une fois, il met une gifle à Rafinha au passage. Et puis, il va frapper. Sa frappe est un petit peu molle, mais elle rentre quand même. Et qu'est-ce que je suis heureux pour ce joueur. J'ai dit dès qu'il est entré sur Twitter, j'ai dit que c'est son moment de briller. C'est vraiment l'occasion pour lui de prouver que c'est un joueur ultra talentueux. Et je pense qu'on ne se rend pas compte du talent qu'il a, tout simplement. Parce que la situation actuelle du club, le contexte fait que c'est dur pour lui d'avoir beaucoup de temps de jeu. Et puis même de pouvoir se montrer. Mais là, en fait, on voit que même avec tout cet aspect négatif du fait qu'il n'a que 16 ans, que physiquement, il est encore un peu frêle, que la situation du club est compliquée et que les joueurs sont mauvais en ce moment. Le système technique aussi n'est pas vraiment bon. Mais malgré tout ça, il rentre et il fait de très, très belles choses. Il arrive à marquer un but. Enfin, c'est fou. Honnêtement, c'est fou. Et l'amitié de majeur, je suis très, très heureux pour lui. Donc voilà, le Barça va aller en finale. Je ferai une vidéo avant match où je détaillerai un petit peu mon ressenti par rapport à tout ça. C'est sûr qu'en soi, il y a eu quand même quelques défauts. Le Barça aurait dû marquer au moins un ou deux buts de plus. Ils n'ont pas été assez efficaces. Et puis, ils auraient pu encaisser un ou deux buts. Donc, il va falloir régler tout ça à tout prix. Mais en tout cas, il y a quand même un peu de positif. On a vu quand même quelques phases, quelques séquences de jeux magnifiques avec Doyon, Pedri, Félix, Lamine Yamal. Et ça, c'est vraiment, vraiment pour nous faire plaisir. Je vous laisse là-dessus. Puis, sinon moi, je vous dis, peace.